— Bienvenue sur le plateau de Parole des Lunes. Nous recevons aujourd'hui le maire de Girancourt, le maire sans étiquette de Girancourt, vice-président de la Comdaglo d'Épinal, conseiller départemental des Vosges et également président du PETR du Pays d'Épinal, Yannick Villemin. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'avoir accepté notre invitation. — Avec plaisir. Merci à vous. — Comment est-ce que le président d'association de la Foire à la Frite, pour ne pas la citer, s'est fait happer par la politique, on va revenir un petit peu, il y a une vingtaine d'années en arrière ? — Oui. J'étais à 23 ans, très jeune, président de l'association qui organise effectivement la Foire à la Frite. Je vois que vous êtes bien informé. Et finalement, de fil en aiguille, impliqué dans le village, dans les associations, je me suis intéressé à la vie municipale communale, puisque même sans être élu, j'allais régulièrement aux réunions de conseil municipal pour voir ce qui s'était dit. — Par pure curiosité, pour le coup. — Voilà. Pour savoir comment ça se passait. Et puis finalement, comme on l'a appelé, avec plusieurs jeunes de la commune, on a fait une équipe de jeunes, pas forcément contre les sortants, mais plutôt pour dire apporter des idées nouvelles, comme on voulait voir le village autrement agir en cours. Et on a été élus en 2001. — Ah oui. Mauvaise idée. On se dit tiens, on y va pour voir. Et hop, on se fait élire. — La passion arrive vite parce qu'on se prend au jeu. Et c'est vraiment intéressant. — Alors vous faites partie des non-alignés, des sans-étiquette, je le disais, même s'il y a une sensibilité d'hiver droite revendiquée. — Oui. Tout à fait. J'ai toujours été sans-étiquette. Lorsque je me suis présenté en 2015 au conseil départemental, vous savez, il faut cocher des cases. Donc mon binôme avec Guylaine Jandel-Jean-Pierre est encarté à droite. Donc sans-étiquette, à droite, on s'est classifiqué d'hiver droite que j'assume pleinement et qui me convient. — Alors c'est quoi, d'hiver droite ? C'est un peu de macronisme ? C'est un peu les républicains quand même ? La famille de droite est large ? — Alors le d'hiver droite, je dirais que dans ma fonction professionnelle, boulot, j'ai quand même régulièrement des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans. Et j'ai certainement la même pensée qu'eux. Je ne parlerai pas d'étiquettes politiciennes, partisanes, de droite, de gauche. Vous m'entendrez pas parler du président actuel comme des sortants avant parce que tout le monde a des bonnes idées. Et j'imagine qu'on construit, et je le vois dans ma mairie, agir en cours. Nous sommes 15 élus depuis 2001. Jamais je ne sais qui vote et on s'en occupe pas. Et c'est comme ça qu'on travaille pour l'intérêt d'un territoire. — Alors un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités et multiples, puisque multiples casquettes. On va voir ça en tableau. Ça vous paraît justifié par rapport à l'engagement mis dans la vie publique ? C'est toujours l'éternelle question. On montre toujours ces chiffres, je rappelle, qui sont totalement publics et transparents aujourd'hui. — Bien sûr. Alors là, j'ai aucun problème avec ça, M. Verrier. Vous savez, il faut savoir qu'effectivement, c'est transparent. Déjà, un mandat d'élu, c'est un CDD. Nous sommes élus de 6 ans. Donc à un moment, ça peut s'arrêter à tout moment. Et puis j'ai jamais eu de souci avec ça parce que la question, je l'ai eue régulièrement par des collégiens ou des lycéens lorsqu'ils viennent m'interroger sur la vie. — Ah, c'est la première. C'est comme nous, journalistes. — C'est quasi la première question. C'est qu'est-ce que vous gagnez ? — Combien vous gagnez ? — Voilà. Mais je dirais que c'est un cadre légal aussi, qui est transparent, qui existe. Et puis finalement, tout le monde peut se présenter puisque c'est la vie démocratique. Après... — Alors sur les sommes qu'on voit là... — Sur les sommes, déjà, c'est des sommes avant impôts. J'ai une retenue sur la source. Donc tout ce que vous voyez, c'est pas ce que je touche. C'est pas ce que j'ai. Mais en tous les cas, ce que j'ai, ça me permet effectivement de vivre. Ça me permet d'avoir une vie aisée, tranquille. Je me cache pas que je vais bien. Mais par contre, je ne prends rien. Je ne vole rien. Ça existe pour tout le monde. Mais je dirais tout simplement aux téléspectatrices, téléspectateurs, monsieur Verrier, que est-ce que tout le monde se pose la question sur la quantité de travail ? C'est un CDD. Mais par contre, on est élus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je crois que la famille empathie, la famille proche, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mes enfants ont 20 et 22 ans. C'est-à-dire là, quand je me suis lancé dans la politique au moins municipale, et ils m'ont toujours connu avec des réunions les soirs, des absences le week-end. Et ça, je crois d'une part que c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier au niveau salaire et au niveau coût. Puis il y a une deuxième chose. J'ai une carrière professionnelle parce que j'ai commencé jeune. Donc je ne l'ai pas mis de côté puisqu'on avait un CDD. Vous êtes responsable commercial au sein du quotidien Vosgiens, Vosje-Matin, pour ne pas le citer. Voilà, tout à fait. Et j'aurais peut-être eu aussi une autre carrière professionnelle. Je ne me plains pas de celle que j'ai. Mais certainement, si je n'avais pas fait de la vie politique, il y a deux choses que j'aurais fait encore mieux dans ma vie. C'est la vie professionnelle et certainement ma vie familiale. Voilà, ça méritait d'être dit. On va débuter par votre première casquette, celle de premier magistrat de maire de Gironcon, avec la question que tout le monde se pose en ce moment. Quel impact du surcoût de l'énergie et quelles sont les mesures prises à l'échelle d'une petite commune comme la vôtre ? C'est important sur votre budget, j'imagine ? Oui, c'est important. Alors je peux vous dire qu'on est quand même satisfait. Alors lorsqu'on prend des décisions et lorsqu'on fait des travaux dans une commune, souvent, j'ai l'habitude de dire, c'est quelques années après qu'on voit si finalement l'investissement, il est vraiment le bon qu'on a fait. On pense à l'instant T faire le bon choix. Dans tous les cas, il y a cinq ans, lorsqu'on décide de faire une chaufferie collective bois à plaquets de bois, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a fait le bon choix. Même si notre fournisseur nous annonce au 1er septembre une augmentation de 33 %, le bois est de loin aujourd'hui, la matière, les matériaux, les moins onéreux. Et lorsque je chauffe avec cette chaufferie collective bois, quatre logements communaux, la salle polyvalente, la salle multiactivité, la mairie et l'école... Ça fait baisser le surcoût. Ça fait déjà baisser le surcoût, même s'il va forcément augmenter. Ceci dit, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours faire attention. On en a déjà parlé avec les adjoints. Au prochain conseil municipal, il sera évoqué la baisse d'un degré dans tous les bâtiments. L'éclairage public va être vu aussi. On avait déjà par le passé supprimé une partie parce que pendant la période des fêtes, au niveau des guirlandes, on laissait allumer un peu plus longtemps. On l'avait déjà réduit. Donc là, je pense qu'on va réduire au minimum d'une heure encore tous les soirs puisque nous, sur Girancourt, on n'a jamais éclairé la nuit. Et puis, il y a autre chose, c'est au niveau des bâtiments. Même si nous avons des bâtiments neufs que nous avons refaits il n'y a pas longtemps, on a la mairie avec deux logements au-dessus qui ont vécu de leur temps, qu'on pourrait le dire. Et qui est isolé, comme il y a 40 ans ou comme il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y a des choses à faire. Donc ça, on est en train de le refaire et on va le faire très vite. Alors votre commune de Girancourt, qui est aussi, sauf erreur de ma part, la seule commune vaugène à être entrée dans le dispositif Mille Café. On était allé vous voir il y a quelques années. On va voir quelques images. Une des premières en France, d'ailleurs. Nous étions la septième commune en France, effectivement. Alors on va faire un petit bilan de cette opération en rappelant le principe d'abord. Le principe, aujourd'hui, c'est le groupe SOS qui a lancé cette opération Mille Café en France. Alors à la fin de cette année, ils vont être une centaine. Il y a eu quand même le Covid qui est passé par là, qui a retardé. Mais c'est quand même quelque chose de formidable. Aujourd'hui, dans notre village de 900 habitants, il n'y avait personne qui pouvait racheter le bâtiment, qui pouvait mettre un gérant ou se lancer ou c'est très dur. Alors deux choix. C'est soit on abandonne, soit on se dit on peut faire quelque chose. Donc moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie avec mon équipe municipale. On a, excusez-moi l'expression, sauté sur l'occasion de cette opération nationale lancée par le groupe SOS en 2019. Et nous avons mis, j'ai mis en relation le vendeur de notre petit campagnard avec le groupe. Ils sont venus sur place avec toutes les activités. Et j'avais tout simple la vitalité de la commune. Les associations, il ne nous manquait qu'un bar, restaurant agir en cours. Oui, c'est multiservice. Voilà, c'est multiservice. Il y a d'autres choses qui se font. Et aujourd'hui, je parlais toujours, l'ancien propriétaire, il avait vécu pendant 24 ans là. Pourquoi un gérant, aujourd'hui, ne pourrait pas faire sa vie ? Et on le voit finalement avec le groupe 1000 Cafés. Ça permet d'avoir un gérant. Il a une paye tous les mois. Et au moins, déjà, il ne se casse pas la tête pour dire comment je vais gagner ma vie à la fin du mois. Le gérant qui a changé. On a vu les images d'archives. Voilà, il a changé. Il y a des orientations. Mais je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a encore eu un week-end formidable. Il fait des animations. Il y avait un concert samedi soir. Le maire que je suis peut être qu'heureux du lieu de convivialité qu'on retrouve aujourd'hui à Gérancourt. C'est la vraie politique territoriale, c'est sûr. On passe une strate. On arrive au niveau de l'agglomération. 78 communes, 114 000 habitants, on va le rappeler. Et un vice-président en charge du tourisme qui a beaucoup de dossiers à traiter. Celui qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est ce qu'on voit là, c'est Bouset avec des travaux très, très importants. Plusieurs millions d'euros avec donc une saison estivale sur laquelle on fait table rasse pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Alors, il faut toujours positiver. À un moment, c'est un an à se priver de période estivale, de baignade, de voile, de paddle sur Bouset. Mais c'est pour après 2024 pour pouvoir avoir une quantité d'eau suffisante. Je rappelle qu'aujourd'hui, le niveau de l'eau est au maximum, lorsque c'est plein, 7,80 mètres, alors qu'au Téapart, il peut être à 11,50 mètres. On passe de 3 millions, de 7 millions de mètres cubes à 3 millions seulement. Donc, l'objectif, c'est tout simplement que vous savez que ce réservoir de Bouset, il est là pour alimenter le canal des Vosges, puisque nous sommes sur la ligne de partage des eaux. Donc, tout simplement, lorsque ces travaux seront terminés, le niveau bas du plan d'eau de Bouset sera le niveau haut actuel. Donc, lorsqu'on est en période de sécheresse, lorsqu'on est en période de tourisme qui va se reproduire, nous pourrons continuer les activités nautiques, tourisme. Et puis, je pense, pour le vice-président que je suis en charge du tourisme, on parle souvent de la véloroute qui traverse tout le département des Vosges, qui a la chance d'être sur l'agglomération des Pinales, la voie bleue sur les 75 kilomètres. De se promener le long du canal pour les riverains, pour les touristes, c'est mieux d'avoir quand même un canal qui est plein pour le touriste, mais aussi pour développer les activités économiques, comme on le voit du côté de Chablotan. On voit d'ailleurs quelques images, effectivement, de ce canal des Vosges qui est devenu un vrai enjeu. On sait que le vélo, on en parle beaucoup partout, il faut faire venir du monde. Difficile de quantifier, je crois. Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors, on a des chiffres qui augmentent chaque année, notamment depuis que la liaison complète l'a envoyée sur les images, la dernière liaison du secours jusqu'à la Meurthe-et-Moselle. On fait partie d'un comité d'itinéraire de 750 kilomètres de Lyon jusqu'à Luxembourg. Et donc, on voit ce qui se fait à côté. On est bien avancé sur les Vosges puisqu'on est quasi dans les premiers. On fait de la signalétique pour annoncer les hébergements, les restaurants, les bars, les commerces, les pharmacies, enfin tout ce qu'il y a à 5 kilomètres au cours. Ce n'est pas qu'un lieu de passage, on peut s'arrêter ici. C'est une vie économique autour du canal. Prenons l'exemple. Je donne deux chiffres. En moyenne, à Chablot-Tahon, aujourd'hui, c'est plus de 550 passages jour. Et du côté de la Vosges-les-Bains, complètement au sud, c'est plus de 110 passages jour. C'est-à-dire qu'on va de 1 à 5. Mais si vous prenez les chiffres, il y a trois ans en arrière, on était à 50 et on était à 250. Donc, c'est en pleine expansion parce que les gens du territoire, de l'agglomération, du département se sont appropriés cette voie bleue. Et aujourd'hui, combien d'étrangers, vous voyez, descendent de Belgique, du Luxembourg, descendent vers Lyon et vers le sud ? Enjeu majeur, ça, c'est certain. Allez, il nous reste deux petites minutes. On va s'adresser au président du PTR Pays d'Épinal avec un très bel outil qui vient de voir le jour. Je le dis sans flagornerie. C'est vrai qu'on l'a visitée, cette glucoserie. On va rappeler l'objet et l'utilisation qu'on va en faire désormais. On est là, un lieu où toute l'histoire et le patrimoine de ce territoire-là est condensé. Vous avez tout bien résumé. Le patrimoine, l'histoire dans ce fiable centre d'interprétisation d'architecture et de patrimoine qu'on a appelé la glucoserie pour faire un clin d'œil sur le passé, puisque cette maison existait ici jusqu'aux années 50. Voilà, aux 50. Vous l'avez bien décrit. Il y a trois niveaux où on décrit le patrimoine et l'histoire de trois collectivités, trois intercos, la communauté d'agglomération d'Épinal, la communauté de communes de Rambert-Villet, la communauté de communes de Vosges côté sud-ouest. Et lors de l'ouverture des Journées du patrimoine, avoir plus de 530 personnes qui sont passées à être émerveillées, il suffit d'aller visiter, je vous encourage à y aller, de Rambert-Villet, à Châtillon-sur-Saône, en passant par Charme et Fontenois, le patrimoine, l'architecture totalement est différent. Il y a une histoire importante à découvrir dans ce lieu. Et puis, il n'y a pas de poussière. On est vraiment sur les nouvelles technologies. C'est très interactif. C'est vraiment franchement... Une seule adresse, 48 chemins de la Colombière, à Épinal. Allez, dernier mot sur votre casquette de conseiller départemental. Vous faites partie de la commission des aides aux collectivités. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Comment ça se passe ? Les collectivités qui se posent beaucoup de questions, évidemment. Avec tout ce qui est annoncé, on peut se poser des questions. Le département des Vosges est encore dans ce minoritaire, mais c'est positif pour toutes nos communes vosgiennes, qui subventionnent les communes, les intercommunalités. Et aujourd'hui, je crois que d'accompagner les territoires, lorsqu'il y a des travaux qu'on évoquait tout à l'heure, de chaufferie ou de bâtiment, ou des travaux scolaires qui sont importants dans nos villages, le département accompagne encore avec des subventions. Et donc, je me fais gentiment, avec grand plaisir, le porte-parole dans mon canton, mais aussi ailleurs, puisque nous sommes élus pour le canton, mais aussi pour le département des Vosges. Et finalement, c'est vraiment un lien qu'on a beaucoup avec nos élus. C'est la démographie de demain, évidemment. Yannick Villemin, le maire de Girancourt, conseiller départemental, vice-président de la Comdaglo, était notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel entretien politique. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada